Assalamu alaikum Mesdames et Messina, les adresses IP, les classes et la partie réseau, la partie machine de chaque adresse IP Aujourd'hui, radiochez-vous la distribution des adresses IP et la configuration de l'adresse IP C'est-à-dire qu'ils fèchent qu'un acteur a des adresses IP, ou bien qu'ils fèchent qu'ils ne font pas des adresses IP les périphiques réseaux Et les étapes possibles pour configurer l'adresse IP Donc la science d'aujourd'hui basée sur la configuration et la distribution de l'adresse IP V4 La configuration de l'adresse IP V4 Pour la distribution des adresses IP, il existe deux méthodes Soit automatiquement ou bien manuellement Donc deux méthodes pour la distribution des adresses IP Soit automatiquement La deuxième méthode est c'est manuel La première méthode La distribution des adresses IP La distribution automatique de l'adresse IP Dans ce cas-ci, on a Chaque seconde, on a le serveur DHCP Si on a le serveur DHCP Le serveur DHCP Un DHCP Convue dynamique Dans ce cas-ci pour le serveur DHCP Ces remarques Le serveur DHCP 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 Ce sont les adresses IP automatiques Ce sont les quatre Vous avez les fameux De ce fait Les serveurs Le serveur DHCP l'administrateur réseau ou l'administrateur qui peut configurer le serveur et qui peut configurer le serveur le DHCP qui a donné l'adresse au début et l'adresse de faible et qui a donné l'adresse de l'autre et bien sûr, plus d'autres paramètres de l'agriculture donc le DHCP par exemple le CVKP le téléphone portable ou bien PC portable quand vous demandez la clé le Wifi a donné la clé ? local dans le travail ou dans le CV qui a donné la clé ? c'est la clé ? ou voilà la connexion mais comment ? donc derrière le code derrière l'écran la connexion entre d'autres appareils portables ou bien PC portable le Wifi a donc le Wifi a donc votre votre machine c'est le Wifi c'est le Wifi le Wifi a donc c'est le Wifi le Wifi a de l'adresse de la clé dns, server web, apache, uss, exchange, etc. On a besoin d'un autre site. Ensuite, on a la deuxième partie. La deuxième méthode, pardon. Donc maintenant, l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui s'agit de l'adresse. Ou bien, il a besoin d'une source, bien sûr, d'une source, d'une source à l'horizon. Je ne sais pas ce qu'on dit après, d'une source à l'horizon. C'est un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation. Je n'ai pas besoin d'une adresse IP. Vous avez besoin d'une adresse IP d'un ordinateur. Donc, vous pouvez configurer l'adresse IP de votre ordinateur, soit sous Windows 10 ou bien sous Windows 7. Cette adresse est à l'ordinateur. Donc, pour la configuration de l'adresse IP sur Windows 7, « C'est l'écran des réseaux ». « Cliquez-les ». « C'est l'écran des réseaux et partages ». « Cliquez ». Ou bien, pour afficher cette boîte de dialogue, « C'est l'écran des réseaux, bouton droit, propriété voilà mes boîtes de dialogue l'étape suivante c'est modifier les paramètres de la carte donc de cet ordinateur on a deux cartes réseau recarte connexion au réseau local avec connexion RG45 le câble on a dit sans fil il a dit câble donc cliquez sur cette carte réseau bouton droit, propriété après sélectionnez internet protocole version 4 cliquez sur propriété voilà la boîte de dialogue de la configuration de l'adresse IP donc ici on a obtenu l'adresse IP automatique le sélectionner a dit voilà, il a dit c'est le champ grisier même que je vais dire la saisie de l'adresse IP donc faites le cas là il a un adresse d'HCP l'ordinateur le serveur d'HCP c'est l'adresse IP donc la distribution de l'adresse IP via DHCP on a besoin d'utiliser l'adresse IP suivante voilà l'adresse IP qu'incisent l'adresse IP par exemple 192 168 1 10 le masque sur réseau on a dit cliquer on a dit afficher le masque par défaut donc le minimum si on a dit l'adresse IP ou le masque sur réseau le masque sur réseau a déchavé sur la sujet ou les autres paramètres la passerelle la passerelle ma déni sera déchavé sur l'administration d'un réseau donc ok fermé et fermé la configuration de TCP l'adresse IP sur Windows 10 quand j'ai vu la barre de tâches quand j'ai vu la barre de tâches quand j'ai vu l'icône dans le réseau cliquer après quand j'ai vu le paramètre réseau et internet quand j'ai sélectionné deux cartes réseau wifi ou quand j'ai cliqué là centre réseau et partage ou là internet quand j'ai atteint centre réseau et partage quand j'ai dans la boîte du dialogue ou c'est possible d'afficher la boîte du dialogue tariqa khura quand j'ai l'ana ou la quand j'ai l'ana quand j'ai le contrôle pour accéder au panneau de configuration voilà il suffit quand j'ai vu la contrôle entrer quand j'ai dans le panneau de configuration voilà quand j'ai centre réseau et partage centre réseau et partage cliquer quand j'ai donc la même boîte donc on a fait les étapes dans le windows 7 mais qu'est-ce que j'ai fait faire modifier les paramètres de la carte voilà les cartes réseau il y a de la wifi qui m'connecter le réseau wifi ottv il y a de la virtuelle ou il y a de dial câble dial câble il y a de brancher câble donc câble débranché il y a de cliquer là bouton droit propriété sélectionner protocole internet version 4 propriété donc le même boîte de dialogue il y a une automatique il y a une adresse c'est ou là quand j'ai dit il y a une adresse pédale ou le masque par exemple 110 dire par exemple la classe la classe A 110 1 19 on va cliquer à tenir le masque par défaut la classe la classe A c'est la classe A ok on ferme et ferme donc voilà la configuration de l'adresse IP sur Windows 10 donc la prochaine science c'est le masque sur le réseau et l'adresse réseau je fais là l'adresse et puis l'ordinateur de partir pour l'adresse réseau donc à la prochaine science merci pour votre attention et on va cliquer